Filtrer 550 microlitres de gel, il suffit d'extraire le filtre, de reboucher le tube. Le gel filtré dans un tube RENAS-FREE. 65 microlitres de gel filtré que je vais mettre dans un tube RENAS-FREE. 65 microlitres de gel filtré, je vais ajouter 1 microlitre d'ail, d'ail qu'il ne faut pas laisser à la lumière. 65 microlitres de gel filtré, je vais placer une nouvelle puce sur la CHIP PRIMING STATION. Il y a un seul sens pour la mettre. La petite encoche est en haut à droite. Là, maintenant, je vais ajouter 9 microlitres de gel d'IMX dans le puits marqué G entouré de noir. Et non pas sur le bord du puits. 9 microlitres dans le puits G et bien au fond du puits. On peut aller jusqu'en buté ? Oui, oui. Je règle le minuteur sur 30 secondes. Puis, je ferme la CHIP PRIMING STATION en appuyant fort jusqu'à entendre le petit clic. Après, je vais pressuriser. Lors de la pressurisation, je vais appuyer rapidement jusqu'à ce que le haut, je vais appuyer rapidement et je déclenche le minuteur. Une fois que le minuteur sonne, une fois stabilisé, je vais remonter lentement la pression jusqu'à 1 ml. Lorsque le piston ne bouge plus, je vais ramener très lentement la pression jusqu'à 1 ml. Puis, j'ouvre le coté. Je vais mettre 9 microlitres dans les 2 puits G en haut à droite de la puce. 9 microlitres de quoi ? De gel d'IMX. Après, je vais mettre 5 microlitres de nano marqueurs de tubes verts dans chacun des 12 puits échantillons. Celui qui sont marqués 1 à 12. 10 microlitres de ladeur de tube jaune dans le puits en bas à droite avec la pité échelle. Maintenant, je vais ajouter 1 microlitre d'échantillon dans chacun des puits marqués de 1 à 12. Et la puce, on va vortexer pendant 1 minute. On prend la puce, on pousse contre la petite languette et on dépose la puce. Le vortex est réglé sur 1 minute et il faut vortexer à 2400 RPM. C'est parti pour 1 minute. C'est là qu'on voit l'intérêt de ne pas mettre l'échantillon sur le bord du puits et bien au fond. Si vous mettez l'échantillon sur le bord du puits, l'échantillon va se répartir dans tous les autres. Soit vous n'ouvrez plus rien, soit vous n'ouvrez un petit peu de tout. La puce, je la dépose sur l'appareil, il n'y a qu'une seule manière de la mettre. Je referme le couvercle délicatement. Chacune des électrodes trempe dans chacun des puits sur l'écran. Maintenant, il nous reste à déterminer quel type de puce on va faire. Alors, on va sur Assay, on va sélectionner un Assay. L'Assay, c'est un enceinte. Pour sélectionner l'Assay, il ne reste plus qu'à appuyer sur Start. ... 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